Bonsoir à tous. Pour un sujet, je sais que l'intitulé n'est pas très sexy, mais pourtant c'est un élément de base de la pensée de Charles Maurras. Un élément de base, souvent, qui est soit pas du tout connu, soit peu connu, soit que certains pensent bien connaître, mais en fait ne maîtrisent pas vraiment. Nos contemporains sont plutôt assez d'accord pour se dire que la démocratie serait le régime parfait et le régime dans lequel résiderait, comment dirais-je, l'ordre politique. C'est-à-dire qu'une volonté, la volonté d'une majorité, permettrait de guider les choix de l'État. Le débat qui est passé du politique au moral a transformé le terme de démocratie en un vocable essentiellement positif, qui serait synonyme d'aboutissement civilisationnel, et qui serait donc techniquement parfait. Si cette thèse était vraie, la politique serait dans un premier temps l'apanage de la volonté de l'individu, une volonté qui serait toute puissante et irréversible. Ainsi, chacun aurait sa vérité, et c'est la loi du nombre qui permettrait de départager l'ensemble de ses vérités. La paternité de cette théorie, elle revient à une personne que vous connaissez bien, que vous avez étudiée au lycée ou dans vos études en littérature ou en philosophie, qui est Jean-Jacques Rousseau, et notamment à son contrat social. La grande erreur de Rousseau, pour faire simple, est de penser que l'homme est libre de nature. Et c'est la vie en société, je schématise, qui l'a forcée à mettre de côté une partie de ses libertés. Par conséquent, c'est la société qui corrompt, qui va corrompre sa, comment dirais-je, son être. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen prend ses racines dans ce présupposé rousseauiste. Et pourtant, et c'est là où on en arrive à la politique naturelle, cette thèse démocratique est totalement remise en cause par l'observation de la réalité. Et cette observation de la réalité porte donc le nom de politique naturelle dans la doctrine maurassienne, et qui est un peu la synthèse de la philosophie politique de Charles Maurras, qui va articuler une réflexion autour de la notion d'ordre. Alors la politique naturelle, je l'ai mis, j'ai mis quelques documents, vous pouvez aller voir notamment dans les illustrations de la conférence. J'ai mis pas mal de citations parce que je vais vraiment me reposer sur le texte pour ne pas trop m'égarer et rester, on va dire, orthodoxe. La politique naturelle est la préface d'un des ouvrages phares de Charles Maurras, « Mes idées politiques », qui est un petit peu, quand vous voulez découvrir Charles Maurras, c'est un peu un des ouvrages que je peux vous conseiller, paru en 1937. En une soixantaine de pages, Maurras va adresser ce qui s'avère être l'un des piliers de sa pensée. Et d'une certaine manière, cet aspect de la doctrine maurassienne, comme beaucoup d'autres, est l'aboutissement d'une longue et d'une minutieuse réflexion, qui regroupe toutes les observations du Martégal. Puisque, comme vous le savez, Maurras est né dans la belle ville de Martigues. Enfin, belle ville, tout est relatif. Car il ne s'agit pas de vision du monde, chez Maurras, une bel et bien d'observation. Maurras va proposer un système inductif et non déductif, c'est-à-dire qu'il va partir des choses en elles-mêmes, et non du regard que l'homme porte sur ces choses. Ce retour au réel, il n'a rien d'anodin. Et si on repense au contexte dans lequel il est né, dans lequel il a pris forme, et à ce à quoi il s'oppose, on va dire que depuis la deuxième partie du XIXe siècle, l'Europe et le monde sont en proie de nouvelles idéologies issues de la modernité. Je vais en citer trois. Donc, il y aura le libéralisme, le socialisme, et dans une autre mesure, le nihilisme. Et c'est pourquoi la pensée de Maurras va s'élever contre toutes ces grandes utopies, notamment à l'époque contemporaine, d'Adam Smith à Karl Marx, sans oublier John Locke, et pareil, dans une certaine mesure, Frédéric Nietzsche. Ainsi, il s'agit de voir de quelle façon la politique naturelle, qui est une œuvre de bon sens et de restitution de la tradition aristotélicienne, thomiste, et dans une certaine mesure, contiste, donc de l'auteur du philosophe Auguste Comte, dans quelle mesure cette restitution de la tradition structure, dirige la philosophie politique de l'action française, et constitue non pas une vision du monde fondée sur les idées, mais bien sur la force du réel. Donc, je vous propose, j'ai articulé le plan en trois temps, ça reprend tout simplement le texte. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser à la question de l'ordre. Dans une deuxième partie, nous verrons en quoi l'homme est un animal social, et enfin, nous en arriverons dans une troisième partie, à la politique naturelle. Donc, pour comprendre la pensée de Charles Maurras, il est indispensable de revenir sur la notion d'ordre, puisque, avant d'entrer en politique, c'est, comment dirais-je, c'est l'une, l'ordre est quelque chose que Maurras a cherché à découvrir et à redéfinir de façon exhaustive et totale. Ainsi, il disait, « Tout se passe comme si notre intelligence était secrètement accordée au monde. » Maurras, c'est quelqu'un qui a traversé une crise profonde, une crise, on va dire, existentielle. C'est quelqu'un qui a rejeté la foi catholique, la foi de son enfance, quelqu'un qui était atteint de surdité, donc il y a une corrélation aussi à faire par là, quelqu'un qui était profondément malheureux. Et face à ce combat du sentiment qui prenait le dessus sur l'intelligence, il a voulu redonner le primat à l'intelligence humaine. Et donc, pour en revenir à cette question de l'ordre, il va affirmer, « Ce qui m'étonne, ce n'est pas le désordre, c'est l'ordre. » Puisqu'il va démontrer que le monde n'est pas absurde, le monde n'est pas opaque. Et malgré le chaos et l'obscurité, le monde peut être compréhensible. Donc, le monde est ordonné. Si on reprend, même, on revient à cette notion de l'ordre, l'ordre serait donc le fait que l'univers obéisse à des mécanismes et à une causalité bien réglée, qu'une série immense de lois fixe sa course. L'ordre, c'est le fondement de tous les processus matériels, biologiques, sociologiques du monde. Il est la qualité essentielle de l'être. Comme il saurait exister de figure sans le trait qui la cerne et la ligne qui la contient, dès que l'être est, il commence à s'éloigner de son contraire. Dès que l'être est, il a sa forme, il a son ordre, et c'est cela même dont il est borné qui le constitue. Quelle existence est sans essence ? Qu'est-ce que l'être sans la loi ? À tous les degrés de l'échelle, l'être faiblit quand mollit l'ordre, il se dissout pour peu que l'ordre ne le tienne plus. Donc là, on en revient. J'ai conscience que c'est une conférence qui est très philosophique. Je vous renvoie aux définitions telles que l'entends, notamment sur la définition de l'être et de l'essence. Pour bien comprendre, savoir de quoi l'on parle. Donc, si on reprend la définition de l'être, c'est ce qui désigne une réalité quelconque, une table, un être, etc. Ou même une idée ou une fiction. Et en ce qui concerne l'essence des choses, l'essence des choses, c'est ce qui fait la nature d'une chose, et donc d'un être. Donc, dans mes idées politiques, Maurras parle donc bien de l'ordre lié à l'être, à la vie, non d'un ordre artificiel. C'est la stabilité des lois qui rend le monde intelligible et ne le transforme pas en chaos. Maurras va en tirer une première conséquence. Cette conséquence, c'est que le progressisme est une négation de l'intelligence au sens où il implique, par sa conception visionnaire, un changement continuel des lois. Il va développer cette idée dans le post-phase du chemin de paradis. Donc, je le cite. Il n'y a pas de lois nouvelles. Elles nous sont toutes vieillies si leurs découvertes ou leurs énoncés peuvent être nouveaux. Leur radium brûlait, rayonnait autant de ses saustrices. Si l'on exclut comme il le faut une préhistoire qui est toute pourrie d'hypothèses pleines de vent et l'on tient compte du perfectionnement religieux et moral dû au catholicisme, le type de l'homme se présente comme un composé stable. Il suffit de le regarder. L'être ennuyé et trépidant que montre Lucrèce précède de 18 siècles l'homme de Pascal. Et ce sont deux frères jumeaux qui inventent, voyagent, se tourmentent pour se distraire. Soutiendra-t-on que dans le petit écart de compas de trois siècles postérieurs à Pascal, il s'est produit des variations essentielles, inédites, capables de tout transformer ? Je voudrais savoir lesquelles. Est-ce la vapeur, l'électricité ou l'aviation merveilleuse ? Est-ce l'espoir que j'ai de visiter ces astres ou je me réjouis de retrouver tous nos métaux dont le spectre dit les couleurs ? En quoi la nature des choses et de l'homme peut-elle être touchée de changements qui n'ont ni n'ajoutent à son désir, à son amour, à sa cupidité, à sa peur ? On pille, on tue, on vole en avion comme en berline et en automobile. Donc cette longue citation pour dire que rien n'a changé. Et au final, l'homme n'invente pas grand-chose. Quand la comparaison entre Blaise Pascal qui reprend au final les mêmes réflexions que l'homme décrit par le philosophe latin Lucrèce, c'est un petit peu ce que contient cet extrait. rien ne change vraiment et la nature de l'homme reste la même. Deuxième conséquence que Maurras va donc ajouter, tout être à sa nature, ses lois propres, qu'il faut connaître pour agir efficacement dans tous les ordres de la nature. La stabilité de ses lois ont mené la condition de tout progrès. Et cet ordre, il n'est pas le fruit de l'intelligence, mais c'est une découverte de l'intelligence. L'intelligence n'a donc qu'à se soumettre au réel. L'intelligence doit avoir le dernier mot sur la sensibilité et les forces du sentiment non pour les annihiler. Maurras ne veut pas faire de nous des bêtes sans sentiments et sans... Au contraire, c'était un poète absolument incroyable, quelqu'un qui était tourné vers le... Comment dirais-je ? Sa référence reste... Voilà, c'est une figure apollinienne quelque part. Il faut que cette intelligence soit mise au service du vrai, du beau et du bien. Il insiste sur la raison, mais ce n'est pas un rationalisme pour autant. Je le cite. La raison et le sentiment se soutenant tour à tour et se réglant l'une par l'autre sont la sauvegarde et l'espérance du monde. L'homme n'a rien créé qu'en fondant les calculs perd de son labeur sur la stabilité des éléments ou la fidélité de leurs courses. Tout notre pouvoir vient de là. Il disparaît sans cela. Que deux et deux cessent de faire quatre, que le cours des saisons soit seulement inverti, imaginez l'universel désarroi. Pensée, art, civilisation, tout commence par un acte de foi à l'immuable essence des choses. Pour finir sur cette partie, on pourrait ajouter quelque chose, c'est que sur l'ordre, c'est que Maurras il a aussi découvert la notion d'ordre dans l'art, notamment dans un ouvrage, un de ses premiers ouvrages très célèbres, donc Antinéa, d'Athènes à Florence, qui est paru en 1901, et dans laquelle il va livrer sa vision de la beauté et il va développer une défense du classicisme, ce qu'on va appeler le néoclassicisme et qui va être remis au goût du jour. Donc il a découvert cette notion dans l'art, dans la littérature et notamment dans sa lutte contre le romantisme, notamment à travers deux figures qu'il va énormément critiquer, qui sont Georges Sand et Alfred Musset. Il va évoquer le désordre des sentiments et des mœurs qui, selon lui, d'ailleurs, tue l'amour. Je le cite, « L'amour est un de ces principes qui composent la vie, qu'il faut traiter comme la vie, diriger et accorder au reste du monde. » Voilà pour cette première partie. Une fois qu'on a vu cette question de l'ordre, on va un petit peu voir dans un deuxième temps en quoi l'homme est un animal social. Étant donné que Charles Maurras n'est pas un biologiste, ce n'est pas un ethnologue, cette question de l'ordre qu'il a définie au monde, il va maintenant l'appliquer à la société puisque lui, ce qui l'intéresse, c'est la vie politique. Donc, il va l'appliquer à l'ordre dans la vie sociale. Pour comprendre les lois de la vie en société, il va donc prendre comme postulat l'observation des événements historiques. Je n'empiète pas sur l'empirisme organisateur qui est une autre conférence, mais vous voyez qu'on y vient assez logiquement. La vie en communauté a pour conséquence de créer des liens puissants entre les individus, établissant une réciprocité de services qui favorisent l'amitié plutôt que la discorde. Il va offrir ses premières observations de l'histoire dans son ouvrage « Au signe de Flore » qui est paru en 1931. Détaché de tous les systèmes, j'étais seulement tombé en arrêt au chapitre des idées mères devant trois curieux caractères de la vie de l'homme en société. D'abord, sa passion de changer, de modifier, de transformer les produits bruts de la nature au moyen de son industrie comme pour y incorporer avec ses sueurs son esprit, comme pour y humaniser ses matériaux, se les assimiler, les rapprocher de lui avant de les employer pour boire ou pour manger. En second lieu, le caractère successif est non simultané de l'immense labeur de notre espèce. Les hommes ne sont pas tous réunis en un même instant, sur une même ligne de départ ainsi que le caprice d'un démiurge aurait pu établir. Leur position est autre car ils se suivent par larges équipes. Leur succession se développe sur une série de centenaires et de millénaires dont on n'aperçoit ni le terme ni le début. Et cela ne peut qu'ajouter à leurs différences personnelles qu'accentuer et redoubler la disparité de leurs moyens et de leurs fortunes. Troisième caractère, l'homme ainsi embarqué dans la suite des temps, son travail n'est pas arrêté et n'est même pas limitable au plan de sa vie personnelle. L'homme se plaît à constituer et à transmettre des réserves d'épargne matérielle, dites capitales, ou des réserves spirituelles, dites mémoires ou traditions, qui préside à la politique et aux mœurs, aux sciences, à la poésie et au hasard. Donc, pour reprendre cette longue citation, Maurras révèle donc les trois caractères essentiels de la vie en société. Le premier caractère, c'est donc le travail social. Deuxième caractère, c'est la liaison organique entre les générations. Et enfin, c'est ce capital matériel et immatériel, donc ce capital moral qui est à transmettre. cette découverte, elle est essentielle pour comprendre la conception que Maurras se fait de la civilisation et du nationalisme. Cette réalité de la nature humaine s'oppose donc, comme nous l'avons dit, au rousseauisme et Maurras va démontrer l'inanité de ses principes avec donc la politique naturelle qui est donc la partie que nous allons détailler que nous allons détailler maintenant. Tout d'abord, l'inégalité protectrice, première idée. Donc pareil, un terme un peu un peu barbare et pas forcément très sympathique. On va voir de quoi il s'agit. Maurras se pose la question « L'homme n'est-il libre ? » Laissé libre à sa naissance, il ne pourrait que mourir. Maurras va donc prendre l'exemple du petit poussin pour clarifier ses propos. Le petit poussin brise sa coquille et se met à courir. Peu de choses lui manquent pour crier « Je suis libre ! » Mais le petit homme, au petit homme il manque tout. Bien avant de courir, il a besoin d'être tiré de sa mère, lavé, couvert, nourri. Avant que d'être instruit des premiers pas, des premiers mots, il doit être gardé des risques mortels. Le peu qu'il a d'instinct est impuissant à lui procurer les soins nécessaires. Il faut qu'il les reçoive tout ordonné d'autrui. Il est né. Il n'a pas dit « Je » ni « moi » il en est fort loin qu'un cercle de rapide action prévenante s'est dessiné autour de lui. Le petit homme presque inerte qui périrait s'il affrontait la nature brute est reçu dans l'enceinte d'une autre nature empressée, clémente et humaine. Il ne vit que parce qu'il en est le petit citoyen. Son existence a commencé par cet afflux de services extérieurs gratuits. Son compte s'ouvre par les libéralités dont il a le profit sans avoir pu le mériter ni même y aider par une prière. Il n'en a rien pu demander ni désirer. Ses besoins ne lui sont pas révélés encore. Des années passeront avant que la mémoire et la raison acquise vienne lui proposer aucun débit compensateur. Cependant, à la première minute du premier jour, quand toute vie personnelle est fort étrangère à son corps qui ressemble à celui d'une petite bête, il attire et concentre les fatigues d'un groupe dont il dépend autant que de sa mère lorsqu'il était enfermé dans son sein. Ce qu'on vient de voir, c'est que tout est imposé au petit homme qui vient de naître, la nourriture, les vêtements. Donc, si vous avez des neveux, des nièces ou même des enfants, vous le savez très bien, il n'en a pas conscience. Il n'a choisi ni sa nationalité ni son milieu social. Sa langue même lui sera imposée. Et sa formation première, desquelles son esprit dépendra toute sa vie, pareil, idem, elle lui est imposée. C'est peu à peu lorsqu'il sera élevé, lorsqu'il possédera les concepts de sa langue, lorsqu'il comprendra de quoi il parle, comprendra ce qu'il lit, lorsqu'il aura reçu de son milieu une expérience élémentaire, et c'est dans cette mesure seulement que sa liberté pourra se dégager. Donc, là, vous voyez bien où Maurras va en venir. Ce à quoi il s'attaque, que nous naissons libres et égaux, non, ni libres, ni égaux. L'égalité, on va y venir, Maurras va le tailler en pièces par la suite. Donc, ça, c'est la première idée que nous avons vue, l'inégalité protectrice. Ensuite, un deuxième concept important, liberté plus nécessité. là, je vais avoir recours à une image assez simple, qui est l'image de l'équipe de rugby. Vous allez voir où je veux en venir. Dans ses activités d'adultes et de citoyens, l'homme n'agit jamais seul. Il lui faut tenir compte des autres membres du groupe social, il lui faut tenir compte du milieu professionnel, de son milieu communal, de son milieu régional, et aussi de son milieu national dans lequel il est un serveil. Maurras, il constate que dans toutes ses rencontres, l'homme doit côtoyer des êtres qui lui sont supérieurs ou inférieurs dans tel ou tel domaine. C'est-à-dire qu'il y a, je cite, « fort peu d'égo, mais bien qu'il lui soit usuel, commode et courtois de faire dire comme s'ils l'étaient tous. » C'est-à-dire que c'est plus par flagornerie qu'on va dire qu'on est tous pareils, on est tous égaux. Voilà. Il n'y a pas de... Il y a une égalité absolument totale dans l'intelligence entre le professeur Raoult et Nabila. Ils ont les mêmes critères pour pouvoir parler, leur opinion a la même valeur et je ne vois pas ce qui vous permet de dire que le professeur Raoult a raison sur tel ou tel sujet. Voilà, c'était la parenthèse ou la polémique. Pourquoi est-ce que je parlais de l'équipe de rugby ? Tout simplement parce que dans une équipe de rugby, pour composer des lignes avant ou lignes arrière, vous avez besoin d'avoir des profils qui sont différents avec des hommes plus robustes à l'avant pour tenir les lignes notamment des piliers plus robustes et des joueurs plus rapides sur les ailes, par exemple, à l'arrière, etc. Et il y a une complémentarité, c'est-à-dire que chacun est interdépendant les uns des autres. Et ça, vous pouvez l'appliquer évidemment à la vie sociale et notamment au niveau des métiers. Dans un village, nous avons besoin d'un boulanger, nous avons besoin de tous les métiers qui permettent d'avoir une vie décente. Il existe une identité de nature entre tous les hommes mais chacun a son caractère propre. Donc, formé par l'éducation qu'il a reçue, les aptitudes, pardon, les talents, les qualités et les défauts diffèrent à l'infini d'un homme à l'autre. Et donc, c'est pour ça qu'il est absurde de soutenir que les hommes sont égaux au sens arithmétique du terme. Et donc, comme dans l'équipe de rugby, c'est cette diversité, de cette diversité va naître l'association. Puisque, moi, je n'ai pas, il me manque en effet les capacités pour, comment dire, mener à bien la vie notamment dans le village, la vie dans ma commune, j'ai besoin d'avoir un bon boulanger. Donc, je cite, « Aurait-il recherché si évidemment le concours de ses semblables s'il n'avait été dissemblable, s'ils avaient tous été ses pairs, et si chacun lui tue ressemblé comme un nombre à un autre nombre ? Ce qu'il désirait en autrui était ce qu'il ne trouvait pas exactement de même en lui. L'inégalité des valeurs, la diversité des talents sont les complémentaires qui permirent et favorisèrent l'exercice de fonctions de plus en plus riches, de plus en plus puissantes. Cet ordre naît de la différence des êtres, engendre le succès et le progrès commun. Comme la nature humaine n'est pas simple, donc ça, c'est un fait, cette nature humaine n'est pas simple, et l'association est le résultat d'une attraction naturelle. Donc, c'est une coopération qui est imposée par la nécessité, d'où l'idée de liberté plus nécessité. mais elle s'accompagne de risques permanents entre partenaires liés à la nature humaine, donc il y a une certaine méfiance entre associés. Chacun à l'intérieur d'une association naturelle cherche à faire préciser noir sur blanc ses droits et ses devoirs. Et de ce désir va naître le contrat qui est destiné à renforcer l'association, à lui donner le maximum de stabilité et de sécurité. Le contrat, il naît des spéculations, entre guillemets, des spéculations délibérantes de l'esprit, c'est-à-dire qu'il engage des volontés libres de personnes qui décident selon leurs esprits conscients. Son utilité n'est pas niable, mais le contrat n'a de chance de durer que s'il couronne l'association naturelle. Donc, je cite, « L'association contractuelle a été précédée et fondée et peut-être soutenue par tout ce qui forme la constitution essentielle de l'humanité. Il faut lui souhaiter de poser avec force sur les conglomérats préexistants mi-naturels, mi-volontaires, d'histoires heureuses, foyers, villes, provinces, corporations, nations, religions. » Par conséquent, et c'est une des grandes idées de cette conférence, la société n'est pas un fait de libre volonté comme le croyait Rousseau, mais c'est un fait de nature. Il existe une nature de la société indépendante des volontés individuelles et l'étude de cette nature est donc l'objet de la physique politique physique politique c'est aussi une autre manière de dire politique naturelle que Maurras va distinguer de la morale, pardon, qu'il va distinguer de tout ce qui relève de la morale. Donc ça, c'est une autre idée. Donc, Maurras effectivement s'attaque à ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la moraline, c'est-à-dire les gens qui sans cesse dans le débat vont tout mélanger et en fait vont en arriver effectivement à une vision moralisatrice de la vie politique ou en utilisant une notion de bien et de mal à chaque fois pour évoquer n'importe quel sujet. Donc je cite « Comme il y eut des phénomènes purement chimiques et physiques dans l'organisation d'un Descartes ou d'un Saint-Vincent de Paul, toute société se construit suivant des nécessités naturelles dont il s'agit de connaître exactement l'essence, non d'affirmer ou de contester la justice et le bien-fonder. Nous savons s'il est juste qu'un fils ne puisse choisir son père ou qu'un citoyen ne soit jeté dans une race avant d'en avoir manifesté le vœu libre, le libre choix. Nous savons que les choses ne sont pas maîtresses de se passer autrement. Est-il juste qu'une idée bien intentionnée quand elle est absurde puisse perdre un état ? Peut-être, mais pour le salut de cet état, l'important ne sera point de décider si la chose est juste, mais de la connaître pour l'éviter. L'infaillible moyen d'égard à quiconque s'aventure dans l'activité politique, c'est d'évoquer inopinément le concept de la pure morale au moment où il doit étudier les rapports des faits et leurs combinaisons. Telle est du reste la raison pour laquelle l'insidieux esprit révolutionnaire ne manque jamais d'introduire le concept moral à ce point précis où on n'a que faire de la morale. Il a toujours vécu de ce mélange et de cette confusion qui nuise à la vraie morale autant qu'à la vraie politique. La morale se superpose aux volontés, or la société ne sort pas d'un contrat de volonté mais d'un fait de nature. Aristote affirmait que la politique ne fait pas les hommes et elle doit les prendre tels qu'ils sont ce que Maurras va développer ensuite en reprenant une parabole du philosophe américain Emerson. Emerson c'est un philosophe américain qui est un peu le chef de file du mouvement transcendentaliste américain où vous pouvez retrouver des auteurs comme Henri David Thoreau et Maurras va donc reprendre cette parabole il fonctionne pas mal par parabole un petit peu comme pour le petit poussin et donc je cite Maurras le charpentier n'est-ce pas s'il doit écarire une poutre ne la place pas au-dessus de sa tête mais sous ses pieds et ainsi à chaque coup de hache qu'il donne ce n'est plus lui seul qui travaille ses forces musculaires sont insignifiantes mais c'est la terre entière qui travaille avec lui en se mettant dans une position qu'il a prise il appelle à son secours toute la force de gravitation de notre planète et l'univers approuve et multiplie chaque mouvement de ses muscles donc dans le fait d'écarrer une poutre c'est-à-dire la tailler une poutre à angle droit c'est l'idée de liberté et de nécessité que je vais expliquer après donc Maurras ajoute la politique naturelle ou physique politique rend à l'homme d'état les mêmes services qu'au charpentier la bonne technique professionnelle alors que le révolutionnaire faiseur de système ressemble à un charpentier qui placerait la poutre sur sa tête soit pour affirmer sa liberté soit au motif que la pesanteur ne lui plairait pas ou au cultivateur qui méprisant le cycle des saisons entendrait récolter son blé en janvier c'est-à-dire que vous pouvez ce que dit Maurras c'est que de toute façon l'homme s'il veut comment dire exercer sa liberté est obligé d'utiliser cet ordre de la nature et c'est cette loi de la gravité qui est une loi qu'il n'a pas inventée qui est une loi qui existe qui a été découverte et qui existe qui existe de toute éternité l'homme peut beaucoup pour dominer les créations de la nature comme les maladies les distances donc avec les transports etc mais il ne peut rien contre ces lois ces lois de la nature et le philosophe anglais Francis Bacon livrait ces quelques ces quelques réalités donc celles-ci donc en parlant des lois sont constantes et seules leurs constances nous permettent d'introduire nos changements puis ils complétaient en affirmant qu'on ne commande pas à la nature qu'en lui obéissant je vais conclure comme ça ça laissera du temps pour parce que c'est vrai que j'ai conscience que c'est un sujet qui est très aride donc ça nous laissera du temps pour éventuellement revenir sur certains éléments qui peut-être n'ont pas été clairs donc pour conclure la politique n'est donc ce n'est pas autre chose qu'une science expérimentale et dont l'objet est la poursuite de constantes régulières et des lois et des lois statiques de la société la politique c'est la fille de l'histoire et sa méthode c'est l'empireusement organisateur donc ça ce sera l'objet je pense d'une autre conférence c'est-à-dire la recherche des meilleures conditions d'épanouissement et de prospérité de la société nationale avant d'aboutir donc au nationalisme intégral autrement dit la monarchie qui est donc la pièce maîtresse de la pensée mauricienne les conditions réelles de la vie de l'homme sont établies donc dans cette troisième partie qui est la politique naturelle d'abord l'inégalité protectrice de la famille dans laquelle l'enfant reçoit infiniment plus qu'il ne donne et d'où toute idée de contrat social est absente il existe une nature des choses et de l'homme sur laquelle l'induction empirique c'est-à-dire l'observation du réel pour faire simple et la déduction religieuse politique naturelle et politique sacrée s'accorde l'homme né dans telle famille et dans telle patrie et non dans une autre et ça n'a rien à voir avec sa volonté on ne saurait sans graves inconvénients aller contre cette nature de la société la société donc je le répète est un fait de nature la politique vise donc à reconnaître les faits de nature et à étudier les lois de leur être le cycle terminel de la société temporelle et la nation et je finirai là-dessus l'état n'est que le fonctionnaire d'une société qui lui est antérieure et je vous remercie et je vous remercie